Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Casabulles, votre émission de bandes dessinées, comics et mangas en tout genre, enregistré comme tous les mois à la librairie L'Octopus avec le maître des lieux, Frédéric Quilfugère. Salut Fred ! Bonjour Vincent. Retour d'Angoulême ? C'était bien Angoulême ? Des expos magnifiques, plein d'éditeurs qui nous ont montré ce qui allait arriver dans l'année. Ce sera encore une belle année pour la bande dessinée. Bon bah c'est cool. Allez on commence tout de suite dans le vif du sujet, tu voulais nous présenter NéoForest aux éditions d'Argo de Fred Duval et Philippe Scoffoni, tome 1 Cocteau Citadel. Alors c'est quoi ce NéoForest ? Eh bien c'est du post-apocalyptique féodal. Oui, médiéval. C'est bizarre. C'est un mélange des genres qui surprend mais qui fonctionne très très bien. C'est du post-apocalyptique donc ça se passe après l'effondrement de notre société d'ici 200 ou 300 ans. Et la nature a repris ses droits sur l'Europe. Ça se passe aux marches de l'ancienne France donc vous pourrez imaginer que ça se passe dans le coin. Oui. Et une gigantesque forêt a repoussé et donc les villes ont disparu mais pas la technologie. C'est-à-dire qu'il y a toujours des technologies de pointe mais l'organisation politique a complètement changé. On est revenu à un néo-féodalisme avec des comtes, des ducs, des barons et tout ce joli petit monde ne peut pas se blairer. Oui. Et ça va être des intrigues politiques dans un cadre hors normes. Oui. Voilà. Du coup donc c'est le roi qui, l'espèce de seigneur qui se retrouve malade. Voilà. Et il va et sa fille est partie dans la forêt donc il faut aller rechercher sa fille parce qu'il pense qu'il y a un complot politique contre lui. Et s'il se met pour se soigner dans une bulle régénératrice pendant trois semaines, il a peur qu'il y ait un renversement du gouvernement. C'est habilement construit par Fred Dubal en fait son scénario, on découvre l'univers et en même temps on est très vite plongé dans l'action. Donc oui effectivement il y a un côté politique très marqué avec une histoire de succession qui va évidemment mal se passer. Mais aussi une exploration de cette forêt sauvage mais un peu dominée par l'homme mais pas autant que ce qu'il pensait. Donc ça va être un mélange d'action aventure sur fond de politique et ça marche très bien. Fred Dubal a toujours utilisé la fiction pour parler de politique. Renaissance chez Dargaux de la science-fiction post-apocalyptique c'était déjà ça. Là avec Neo Forest, il est tout à fait dans la continuation de son travail habituel. C'est toujours un plaisir de le voir imaginer des univers incroyables et je le trouve vraiment réussi. Il faut aussi saluler le travail de scophonie au dessin qui a vraiment sorti le grand jeu. C'est évidemment foisonnant parce que… Des décors fabuleux et inventifs en même temps. Il y a un travail sur le design notamment des appareils technologiques. Mais en même temps le travail sur la forêt est excellent aussi. C'est vraiment un mélange de science-fiction, de fantasy, de post-apocalyptique et ça a sa voix propre. C'est pas un gloubi-boulga informe et qui prend au meilleur atelier pour faire son truc. Non, là c'est vraiment construit intelligemment, ça a du sens. C'est de la très bonne série de divertissement. A priori, deux tomes. Oui. Le prochain, la hébregène. Ça va aller assez vite. Ça va aller assez vite. J'espère parce que l'univers s'y prête qu'il y aura d'autres diptyques dans cette même région. Donc dans cette dystopie néo-féodale, moi qui m'a fait un peu penser aussi à Furtif d'Alain Damasio, le dernier roman d'Alain Damasio. J'ai l'impression qu'il s'est un peu… Il y a un côté… Il y a un peu cette idée-là aussi. Les Furtifs étaient beaucoup plus proches de notre époque. Oui. Mais ce côté régression de la politique et glorification des hommes puissants, des seigneurs, ouais, il y avait un peu de ça. Il a sa propre voix. Une bande dessinée assez mousseuse, j'ai envie de te dire, sur les décors très forêts, très développement durable, très écologique. C'est très bien. Tout en gardant, c'est bizarre, cette technologie, mais on se déplace en VTT en même temps. Donc on n'a pas vraiment de véhicules, il y a des robots. C'est assez surprenant, cet univers de Fred Duval. C'est ça que j'ai aimé, c'est le côté surprise. Et en même temps, très cohérent. Donc vivement le futur proche pour le deuxième tome de Néo Forest, aux éditions d'Argo de Fred Duval et de Philippe Scoffoni. Alors là, on passe dans quelque chose de complètement différent. De Gaétan et Paul Brizzi aux éditions Daniel Maguen, L'Enfer de Dante. L'adaptation du célèbre poème de l'italien du 13e siècle. Oui. Le premier chant de la Divine Comédie, L'Enfer. Voilà, L'Enfer. C'est une adaptation. Donc, les frères Brizzi ont complètement évité tout ce qui était référence très pointue. Enfin, ils ont élagué Dante. Ils ont gardé que le cœur. Oui. Parce que Dante, c'est de l'écriture, de la littérature du 13e siècle. Donc, ce n'est pas forcément facile à lire. Ce n'est pas forcément facile à lire. Et surtout, c'était farci de référence à l'époque de Dante. Oui. Parce qu'il réglait ses comptes. Voilà. Mais à travers le voyage, pour ceux qui n'ont pas lu Dante. Oui. C'est le voyage de Dante qui va aux Enfer pour retrouver sa femme. Donc, il y a des... Parce que c'est douce Béatrice est décédée. Et puis, on peut raconter quand même le début du bouquin. Il se retrouve dans la forêt. Il tombe, je crois, il se cogne. Et sa femme lui apparaît en rêve. Et quand il se réveille, c'est Virgile qui le trouve. Virgile, le grand poète grec. C'est ça. Et donc, il y a ce côté... Justement, la poésie grecque est là aussi. Parce que Orphée Eurydice, le voyage de Dante, c'est le même genre de référence. Mais, là où les Britzies ont fait, je trouve, un très bon travail d'adaptation, c'est environ, justement, tout ce qui était, entre guillemets, illisible de nos jours. Ils ont gardé la quête. Ils ont gardé le décorum incroyable que Dante a imaginé. Parce que c'est une descente aux enfers. Oui. À travers tous les cercles de l'enfer. Et au fur et à mesure, on va découvrir des univers incroyables. Et, ce qui est incroyable, c'est le dessin d'Eurydice. Voilà. Voilà. La Gustave Doré. C'est du noir et blanc à la mine de plomb. Oui. C'est à la fois très détaillé, mais en même temps très stylisé. Il y a vraiment une esthétique gravure ancienne. Il y a le bouquin, je vous mène sur la mise en page. Vous avez un bouquin classique avec des marges. Et d'un seul coup, vous tournez une page. Et là, vous avez un dessin pleine page, voire pleine double page. Donc là, on en prend plein les mérites. Et donc, c'est vraiment ce rapport au dessin aussi qui… Le scénario tient énormément aussi sur le dessin. Il y a beaucoup de pages sans texte. Voilà. C'est un livre… C'est la découverte. C'est… C'est vraiment un bouquin assez hors norme parce que c'est facile à lire. Oui. Mais c'est profond. Oui. Parce que ça reste Dante. Et à travers cette description des enfers, il part de l'humanité et de tous ses défauts. Donc, c'était ça le credo. Et je trouve vraiment que les Britzies ont réussi à faire, au-delà de l'illustration, ils ont fait une bonne bande dessinée. Oui. Il y a de la narration. Il y a des ressorts scénaristiques. Il y a une progression. On s'attache au personnage de Dante et de Virgile. Et voilà. Et c'est très, très bien. Vraiment très bien. Ses frères Britzies nous étonnent toujours. Ils avaient fait l'écume des jours. Alors, ils travaillent beaucoup sur les adaptations, c'est vrai. Exactement. Ils avaient adapté Boris Vian. Ils avaient adapté les contes drôlatiques de Balzac. Et là, je trouve qu'ils s'éloignent plus du texte pour en garder la substantifique moelle, comme on dit. Oui. Et la mettre au goût du jour, tout en respectant le cœur du texte. Et puis surtout, nous livrer un dessin exceptionnel. Ah, le dessin est exceptionnel. Là, Gustave Doré, comme je le disais tout à l'heure, ces gravures-là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et en plus, on va être servi. Parce que tu parlais des nouvelles bandes dessinées qui allaient sortir en 2023. J'ai cru entendre que les Frères Brizzi allaient sortir une adaptation de Don Quichoc de Sermontes, aussi qui est prévue pour novembre 2023, d'après ce qu'on a entendu. Donc, on verra ça peut-être l'année prochaine. Donc, ça s'appelle L'Enfer de Dante, aux éditions Daniel Maguen, des Frères Brizzi, Gaëtan et Paul. C'est juste magnifique. Alors là, on passe à complètement autre chose. Une réédition de Grand Ville, aux éditions Delirium, de Brian Talbot, qui avait fait fable. Louise Michel, La Vierge Rouge, par exemple. Là, tome 1, Inspecteur Lebrock, de Scotland Yard. Donc, c'est une réédition. Une réédition, oui. C'était sorti il y a dix ans, une bonne dizaine d'années, chez Milady Graphics, qui n'avait pas continué la publication au-delà des deux premiers tomes. Oui. Là, Delirium s'est engagé à sortir les cinq tomes. Donc, vous avez au printemps les deux premiers tomes et le premier inédit à l'automne. Mais je voulais en parler parce que c'est vraiment une série qui mérite l'attention. C'est un mélange entre Blacksad et Jules Verne. Oui. Alors déjà, rien que ça, moi, ça me parle à 100%. C'est ça. Mais c'est… En gros, on suit un blaireau, le détective Lebrock, qui est inspecteur à Scotland Yard et qui va enquêter sur le suicide d'un diplomate anglais à Granville. Et Granville, ce n'est autre que Paris, qui a été renommé suite à l'annexion de l'Angleterre par Napoléon il y a deux siècles. C'est ça. Donc, il y a un vrai côté uchronique. Alors, je parlais de Jules Verne, donc il y a ce côté vraiment technologie de pointe, revisité, anticipation, mais steampunk. Oui, c'est ça. Évidemment, il y a ce côté animalier, en plus, qui nous fait penser à Blacksad. Oui. Et Talbot a bien joué son truc parce que tous les animaux sont présents. Et évidemment, comme dans Blacksad, il y a ce côté… le caractère va avec la morphologie de l'animal. L'inspecteur Lebrock, en tant que blaireau, est assez tenace et coriace. Oui. Et c'est tout à fait un blaireau. Une fois qu'il a sa proie… Il ne la lâche pas. Il ne la lâche pas. Et donc, c'est un vrai polar. Pour le coup, c'est beaucoup plus violent que Blacksad. Ah, c'est violent. Ah, moi, ça m'a surpris. C'est vrai que je ne connaissais pas Grandville. C'est à 20 ans. Mais c'est quand même assez violent. Alors, il y a une entrée en matière quand même au dessin très cinématographique des premières pages, qui sont vraiment magnifiques. On est vraiment dedans. Et j'ai lu une interview de Talbot qui se disait « Ah, je vais le faire comme ça ». Et au début, quand il a commencé à dessiner justement ses premières pages, est sorti le premier Sherlock Holmes. Parce que quand même, il y a des vraies références à Sir Arthur Conan Doyle dans Grandville. Il y a plein de références. Qui commençaient un peu comme ça, avec vraiment ces scènes cinématographiques. Il y a un découpage très rapide, très rythmé. Talbot a évacué tout ce qui est onomatopée. Donc, vraiment, on est plongé dans l'action. Le dessin n'est pas parasité. Le seul petit regret que j'ai, c'est que la mise en couleur date de la fin des années 2000. C'est ça. Et ça fait un peu… C'est assez à plat quoi. À plat de couleur. C'est assez Photoshop quoi. Ouais. Moi, ça me dérange un chouillard. Mais, ça manque de nuances un petit peu sur la colorimétrie. Le truc, c'est qu'une fois qu'on est dans le récit, on est embarqué complètement. Oui. Et voilà. C'est vraiment une bonne surprise que Dérium réédite ça. Parce que c'était une frustration que j'avais depuis dix ans. De ne pas pouvoir lire la suite des aventures de Le Broc en français. Oui, évidemment, c'est sorti en anglais. Mais, mince, on est en France et la France a annexé l'Angleterre. Oui, c'est ça qui est rigolo de la part de Talbot. De toute façon, c'est un adorateur de la bande dessinée franco-bel. J'en ai croisé à Bécassine par exemple. Il y a Milou qui a un rôle, voilà. Je ne suis pas sûr que Moulinsard soit très très heureux. Le droit à la parodie, tout ça. C'est vraiment un polar qui a sa propre voix. Très violent, très sombre. Mais en même temps, très écrit, très scénarisé à la Sherlock Holmes. Avec beaucoup de rebondissements, des indices disséminés de ci, de là. Et des références, oui, beaucoup à l'époque 19e, début 20e également. Mais aussi à l'actualité. Enfin, à l'actualité, il y a 10 ans. Jetez-vous dessus si vous êtes fan des enquêtes à la Sir Arthur Coneiddle, à la Sherlock Holmes. D'ailleurs, pour dire quelque chose sur ce bouquin, je voulais juste citer Juan Díaz Canales, l'auteur de Black Sad, t'en parlait justement, à propos de cette bande dessinée qui a dit « Plus qu'une simple chronie animalière et steampunk, Grandville est une vision brillante et subtile du passé des hommes, et peut-être de leur avenir, c'est le genre de roman graphique que j'affectionne. » Bel hommage pour Brian Talbot de la part de l'auteur de Black Sad. Donc, jetez-vous dessus. Ça s'appelle « Grandville » et c'est « Delirium » qu'il le réédite de Brian Talbot. Là, on passe à complètement autre chose. Une petite série qui sera en deux tomes. Cléos aux éditions Grand Angle de Serge Lapatie et Marc Essersal et Amélicos au dessin. C'est du péplum. C'est du péplum, mais c'est du péplum dans une époque où on n'a pas l'habitude de voir ce péplum-là. Pas si souvent. Pas si souvent, oui. On est à la grande époque grecque. Le pitch, c'est un jeune pauvre et pêcheur grec qui rêve de gloire, part à la folle poursuite de pirates. C'est un jeune pêcheur qui a lu tous les boucs, l'Odyssée et tout ça. Il en a plein la tête et lui rêve d'être ses héros de cette littérature grecque qu'il a lue. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, voilà. Il va quand même essayer. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment ce souffle épique, mais à petite échelle. On est très loin de la guerre de Troie, on est très loin du destin d'Achille, d'Ulysse. C'est un gars lambda. Oui. C'est un pauvre type. C'est ça. Qui a des rêves de grandeur. Oui. Vous voyez bien où ça va finir. Mais peut-être pas, puisque dans le deuxième tome, on aura des surprises. Mais oui, le gars rêve de gloire, il n'a pas les capacités pour être un héros. Non, il est tout frêle. C'est un ingénu comme ça. Mais il a la foi. Dans ce bouquin, en fait, cet héros, Cléos, il a une once de Don Quichotte, un soupçon de Candide et forcément énormément d'Ulysse. Sa quête va se révéler franchement diamétralement opposée à toutes ses attentes livresques, en fait. Oui. Lui aspire à la gloire et il va vite se rendre compte que la gloire, ce n'est pas pour tout le monde. La gloire, ça ne peut être que dans les livres. Et la gloire, en tout cas, ce n'est probablement pas pour lui. Oui. J'attends de voir le top 2. Encore une fois. Le mélange entre le drame et l'ingénuité du protagoniste principal fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très bien. Eckersall fait un très bon scénario. J'avais beaucoup aimé ses précédents scénarios. Et je trouve qu'il y a vraiment une progression du personnage. Et... Porté par le dessin, comme aussi, d'Amelikos, qui rend une copie... Franchement, un dessin très, très lumineux comme ça. C'est très bon. Très habilement mis en scène en plus. Des coupages très ouverts aussi, franchement, qui allient efficacité et lisibilité dans les cases de ce bouquin-là. Et ça fait plaisir de voir du soleil, tout bêtement. C'est vraiment une époque et un cadre géographique qu'on ne voit pas si souvent en BD. Et voilà, ce sera en deux tomes. Oui. C'est mignon. Celui qui rêvait de gloire, du coup, est une jolie surprise remplie de fracas et de suspense. On attend vivement le deuxième tome. Donc ça s'appelle Cléos aux éditions Grand Angle de L'Apathy et Scorsal. On passe maintenant à une suite, pas vraiment une suite. Tu voulais nous parler de Torgal Saga aux éditions Le Lombard. Tome 1, Adieu à Aricia, de Robin Recht, qu'on connaît parce qu'on avait présenté La Cage au con. Donc très étonnant de voir Robin Recht dans un Torgal. Et là, j'ai envie de te dire, un Torgal, quoi. Ouais, ouais, je sais. Torgal, on en est au 40e tome. Bon, même si on aime beaucoup Rosensky. Ouais, mais ça fait longtemps que c'est plus haut niveau. C'est ça. On est d'accord. Donc tu voulais quand même nous présenter un Torgal. Mais Robin Recht. Mais Robin Recht. Alors, Torgal Saga, c'est une série sans en être une. Oui. C'est en gros un Torgal vu par un autre auteur qui n'est pas du tout… C'est des hors-série. C'est pas incorporé à la chronologie officielle. Comme on dit dans le monde culinaire, on revisite en fait… C'est ça. C'est une revisite de Torgal. C'est ça. Et Robin Recht, tu parlais de surprise. Pas vraiment. Parce qu'il a un vrai côté classique dans son dessin. Oui. Qu'il n'avait pas du tout dans la cajou. Ah, mais complètement. Ah, il se rapproche vraiment du dessin de Rosensky là, pour le coup. Et pour le coup, ça se rapproche plus de son Conan qu'il avait fait chez Kéna, la fille du géant du gel, qui était franchement une tuerie absolue. Et là, il fait de la fantaisie à la Torgal, mais comme les tout premiers. Oui, c'est ça. Et c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. Parce que bon, oui, Torgal, comme toutes les longues sagas, au bout d'un moment… On se lasse. On se lasse. Mais là, c'est un one-shot. Et ça part du principe que Arisia vient de mourir, de vieillesse. Torgal l'a accompagnée. On rappelle, c'est la femme de Torgal. Voilà, oui. Torgal, très vieux aussi, est dévasté. Oui. Parce que c'est la femme de sa vie, c'est son seul amour. Oui. Un dieu vient lui proposer un pacte. Ce dieu serpent. Le dieu serpent. Torgal sait qu'il va se faire avoir. Oui. Mais pour revoir une dernière fois Arisia, il est prêt à tout. Oui. Et donc, il va retourner dans son propre passé. Il va se croiser, lui, enfant. Oui. Et j'en dis pas plus. Parce que c'est une espèce du chrony torgalienne. C'est ça. Je ne pensais pas dire ces mots un jour. Ce qui est fort chez Robin Recht, c'est qu'il a compris l'essence de Torgal, ce mélange d'aventures et d'attachement au personnage. Oui. Et Robin Recht revient à ses racines. Ce côté brut de décoffrage. Cette nature violente. Ces fjords. Incroyable. Il y a un niveau de dessin… Qui est exceptionnel. Incroyable. Oui. Franchement, c'est… Un vrai hommage à Rosensky. Il revient à ses premiers amours, comme tu disais. Mais Recht, c'est beau. C'est très très beau. Voilà. J'aurais envie de dire… C'est dommage qu'on ne puisse pas le lire pour découvrir le reste de la saga. Parce que ce bouquin marche sur la nostalgie des lecteurs. Sur… Ouais. J'ai envie de revoir un jeune torgal. J'ai envie de revoir la grande époque. La bonne époque. La bonne époque. Il apporte des nuances, je trouve. On n'est pas tout en muscles. C'est… C'est super… C'est très émouvant. Torgal et Aricia, c'est presque le couple de bande dessinée. Parce qu'ils tombent de galère en galère. Ils n'arrivent jamais à être ensemble. Et pourtant, Dieu sait qu'ils s'aiment. Donc voilà. Il y a vraiment ce côté fantasy. Ce côté aventure. Mais il y a ce côté attachement au personnage qui est incroyable. Voilà. Et je pense que je ne peux pas faire de plus beaux compliments à Recht en lui disant « Merci Robin, tu m'as donné envie de relire les vieux Torgal. » Ce n'est pas fait depuis très longtemps. Oui. C'est une série de l'histoire de la Monde dessinée. De toute façon, Torgal Saga aux éditions Le Lombard de Robin Recht. C'est adieu à Aricia. Flirte avec Dante Faust. J'ai envie de te dire. Suspense et action en prime. Il faut vraiment s'y mettre. Et puis, c'est des one-shots. Alors, il y aura d'autres auteurs. Il y aura d'autres auteurs qui prennent du… Tu connais déjà les autres auteurs ? Je ne dirai rien. Ah là-bas, voilà. Spoiler, on n'en aura pas. Bon, on passe sans plus attendre à de la jeunesse un peu adolescente. Tu voulais nous parler alors d'un manga qui vient français. Je ne sais pas trop comment dire. Qui vient d'un webtoon de Rutile et Diane Trucq aux éditions Jungle. Colossal. Mais un webtoon colossal qui a fait plus de 6 millions de vues sur internet, en fait. Et là, on le sort. Ce sera en 5 volumes, il me semble. Sortie rapprochée. Voilà. Sortie rapprochée. Parce que les dessins sont déjà faits, donc c'est facile à sortir rapidement, j'ai envie de te dire. Mais c'est rigolo ce colossal. Alors, c'est qui ? Alors, colossal, c'est Jade. Jade est une fille de la noblesse. Oui. L'aristocratie. Un lieu très aristocratique. Très guindé. Et sa mère voudrait bien arranger des fiançailles avec quelqu'un d'une très bonne famille. Peut-être un poil plus argenté, ça les arrangerait. Oui. Le problème de Jade, c'est qu'elle casse complètement les clichés et les codes de l'aristocratie. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la muscu. Oui. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Ce qu'elle aime, c'est ses muscles. Et c'est le début d'une espèce de comédie d'aventure qui est complètement déjantée, qui est extrêmement bien écrite. Oui. Franchement, les dialogues sont truculents, c'est très drôle. On éclate de rire comme ça, de façon surprenante. On est toujours cueillis par la puissance des dialogues. Et puis alors, le dessin de Diane de Truc, moi je trouve ça vraiment… Elle a ce côté manga, mais pas tant que ça. Manga, côté anime, j'ai envie de te dire, côté plus dessin animé presque. Parce que ces expressions, ces trucs qui sont franchement rigolos… Voilà. Il y a un côté déformation qu'on retrouve dans certains manga. Mais je trouve qu'elle a vraiment un style presque linclair. Tout en sobriété, on ne fait pas des caisses. Non. Elle va à l'efficacité pour décupler l'effet du scénario. Donc voilà. C'est deux trucs qui sont… Le dessin est marrant. On s'attache très vite au personnage. Le scénar, évidemment, toujours bouscule les codes. Oui. Surprend. Et ça se dévore. Et c'est d'ailleurs le principe du webtoon. C'est une publication épisodique sur internet. Ça sortait petit chapitre par petit chapitre. Ouais, c'est des chapitres qui font 20 pages. C'est ça. Même moins. Il y a des chapitres qui ne font même que 10 pages. C'est très rapide. C'est très rapide et c'est très fun à lire. Et c'est pour ça que dans le webtoon, il fallait donner du gag, il fallait donner… Il faut du rythme. Il faut du rythme. Et ça rappelle un petit peu les publications dans les journaux hebdomadaires. Ça n'existe plus. Oui. Mais ce côté, il faut des rebondissements à chaque page. Alors pas en page parce que là, on lisait en numérique. Même si la jungle a vachement bien adapté la mise en page pour le papier parce que ce n'était pas du tout la même façon de faire. Et je trouve ça super intéressant. Tu disais que c'était un manga, mais pour moi, pas du tout. Parce que… Alors oui, quand on dit webtoon, on pense tout de suite webtoon coréen sur le leveling. Non, là justement, on a un webtoon français fait par des autrices françaises qui réinventent le truc. Ce n'est pas un récit d'une progression, pas possible. Alors si, évidemment, Jade, elle va choper un peu plus de muscles au fur et à mesure. Mais ce n'est pas la dynamique du héros qui va devenir de plus en plus fort et lutter contre des méchants de plus en plus méchants. Non, c'est une ado qui va évoluer dans un monde qu'elle n'aime pas plus que ça, qui va s'affirmer. Donc il y a vraiment un sous-texte très politique aussi, mais sous couvert d'humour. Moi, je trouve… Oui, elle veut s'éloigner absolument des carcans de sa classe sociale. Même si c'est une classe privilégiée. C'est ça. Elle sait d'ailleurs qu'elle est privilégiée. Donc voilà. Un peu la princesse emprisonnée qui a envie d'aller voir un peu de liberté finalement. C'est un petit peu ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est plus fin. Et voilà, je trouve ça surprenant, réussi, fun. C'est surtout très fun. On passe un excellent moment à la lecture. Et puis ça s'accompagne aussi ce colossal d'une édition collector aussi que Jungle a voulu sortir, ajoutant un petit spin-off assez sympa aussi. Donc ça s'appelle Colossal. C'est de Rutile et Diane Trucq aux éditions Jungle. Et pour terminer, tu voulais nous parler de Miss Charity aux éditions Rue de Sèvres, de Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Marie-Aude Muraille. Là, il y a deux tomes qui sont sortis. Un tome 1, l'enfance de l'art et tome 2, le petit théâtre de la vie. Alors, dans le tome 1, elle est toute jeune, cette Miss Charity. Et dans le tome 2, elle a grandi. Et on s'attache plus dans ce tome 2 qui vient de sortir à sa période 15-18 ans. Alors, Miss Charity, c'est une jeune fille anglaise, très bonne famille, fin 19ème en Angleterre. Et elle, par contre, ce qui l'intéresse, c'est la nature. C'est les petits animaux. Elle recueille une ménagerie pas croyable. Elle veut dessiner, elle veut écrire, elle veut faire de la science. Mais quand on est une jeune fille en Angleterre à la fin du 19ème, ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'une jeune fille. D'une jeune fille. Ce n'est pas correct. Non. Mais bon, Miss Charity va prendre des libertés vis-à-vis de ce qu'on attend d'elle. Et c'est le destin d'une femme qui veut s'émanciper de sa société. Oui. Un récit classique, entre guillemets, d'émancipation. Parce que, pour le coup, le côté anglais apporte un petit charme surannée, on va dire. Elle ne parle peut-être pas forcément aux jeunes filles d'aujourd'hui. C'est pour ça que, pour moi, c'est de la bande dessinée jeunesse, mais plus… Adolescente. Tout public. Tout public. Tout public. Parce que… Tiré de ce roman quand même de Mario de Muraille, qui avait enfin… En fait, imaginez ce qu'aurait pu être l'enfance de Béatrix Potter, qui est la célèbre autrice et illustratrice de Pierre Lapin. Voilà. En fait. Comment Béatrix Potter aurait pu devenir cette illustratrice et autrice de Pierre Lapin, par son attachement aux animaux ? Mais là, c'est surtout dans le tome 1. Parce que dans le tome 2, c'est complètement différent. Là, c'est une ado… Oui. Et on traite vraiment d'autres choses. On n'est plus sur l'enfance, on est sur l'adolescence. C'est pour ça que, comme tu le dis, c'est vrai, ça touche tout public. C'est ce que j'appelle un bouquin du temps long. Oui. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps de grandir en même temps que l'héroïne. Et du temps très long, parce que même si on n'est plus une jeune fille, il y a le talent d'Anne Montel pour les aquarelles. Alors ça. Alors ça. Moi, j'adore. J'adore ce que font Loïc Clément et Anne Montel depuis très longtemps. Moi, ils m'avaient ravi avec le temps d'Émitère. Oui. Et la beauté de… Des dessins sans cases comme ça. Des aquarelles, c'est un découpage sans bordure de cases. On se laisse pénétrer vraiment. C'est beau. Enfin, je ne sais pas. Moi, il y a une poésie dans les dessins et dans le découpage aussi. Oui. Dans le scénario. Ça respire, c'est vivant, c'est beau. Voilà. C'est tout simplement beau. Et j'ai envie de te dire, même malgré un dessin un peu léger sur les figures des personnages et tout ça, il y a une expressivité sur les visages des personnages qu'ils arrivent à retranscrire à quelques traits de crayon comme ça, qui est assez impressionnante. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, d'avoir de la lumière, d'avoir des ombres et tout ça pour donner cette expressivité. Oui, Anne Montel… C'est du très grand niveau. C'est du très, très grand niveau. J'ai une affection… Voilà. Je voulais partager ça. Bon. Eh bien, t'as bien fait. Ça s'appelle Miss Charity, donc aux éditions Rue de Sèvres. Il y a deux tomes, et comme tu disais, deux tomes qu'il faut lire sur un temps long, de Anne Montel et de Louis Clément d'après le roman de Mario du Muraille. Eh bien, ça y est, on a terminé cette émission. Fred, merci beaucoup pour cette encore très, très belle sélection, très éclectique ce mois-ci. Des fois, on a des thématiques. Des fois, on est très, très éclectique. Ce mois-ci, on était très, très éclectique. Je vous rappelle simplement que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions, VosgesTélévisions.tv à l'Aubriculture et que vous retrouvez des petites pastilles sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il est maintenant temps d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain pour de nouvelles découvertes de bande dessinée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501